Bonjour à tous. Avant de commencer l'entretien, on voulait remercier aussi Victor Dozon, Louis-Alexandre Borel et Julien-Henri Lévy qui ont participé à la construction de l'entretien. Donc on va commencer. Et pour commencer, on voulait vous poser un peu une fausse question que tout le monde vous a posée, mais est-ce que le Kyrgyzstan, c'était bien ? C'est de mieux en mieux. Oui, c'était bien. Non, mais c'est une fausse question, mais qui est une vraie question en fait. Parce qu'il s'agit quand même... Évidemment, je n'arrête pas de répéter effectivement à tout le monde que je ne suis pas allé au Kyrgyzstan. Mais c'est une question qui me déroute toujours, d'ailleurs, quand on me demande pourquoi faudrait-il aller dans un endroit ? Pourquoi faudrait-il avoir vécu ? Je veux dire, la fiction, c'est précisément cette capacité mentale à se déplacer, soit... Mais c'est vrai. Je suis très surpris qu'on s'étonne qu'un auteur fasse ça alors que les lecteurs font ça tous les jours. En tant que lecteur, on fait ça tout le temps. On passe son temps à aller dans des endroits où on n'est pas forcément allé. Et à rencontrer... Je ne sais pas, quand on lit Balzac ou je ne sais pas quoi, on ne se pose pas la question de savoir si nous sommes allés au XIXe siècle. Voilà. Pour moi, c'est du même ordre. Le déplacement, il est inhérent même à l'exercice de la littérature, quel que soit l'endroit de notre pratique, que ce soit en écrivant. Évidemment, quand on écrit un livre, on est en train de lire un livre qui n'est pas encore advenu. Mais c'est la même chose que... C'est le même effort. Peut-être pas au même degré d'intensité, mais c'est le même effort qu'on demande à un lecteur. Et très souvent, quand on me pose la question, justement, du Kyrgyzstan, à part quelques rares personnes, les gens qui me posent cette question-là n'y sont pas non plus allés. Et ils sont toujours dans ce truc. On s'y croirait. Mais j'en sais rien, moi. Comme eux, ils ne le savent pas. Et tant mieux. Et en fait, la question qu'on se posait, c'était en fait cet inconnu, cet exotisme, c'est-à-dire la culture qu'on ne connaît pas, qui représente une certaine mise en danger. Est-ce que ça peut créer un déclencheur, justement, pour l'imagination et pour l'écriture ? Est-ce que ça motive un élan d'écriture ? C'est toujours difficile de savoir ce qui déclenche un élan d'écriture. Parce que j'ai l'impression, pour moi, il y a quand même, par exemple, que ce soit quelque chose que je lis dans le journal, ou une histoire comme ça que j'entends. J'ai toujours l'impression que ce qui fait que quelque chose va devenir un livre ou un texte, c'est la façon dont quelque part ça se raccroche. Il y a un wagon, quand même, qui se raccroche à un autre wagon qui est un livre, un film, à quelque chose qui est déjà de l'ordre de la fiction, pour moi, ou de l'écriture. Je peux prendre l'exemple de quand j'avais écrit « Ce que j'appelle oubli », qui était écrit à partir d'un fait divers, bien plus que dans le cas de continuer. Ce fait divers s'était passé en décembre, en décembre 2010, 2009, pardon. Je l'avais entendu à la radio. Bon, ça m'avait choqué, mais j'ai envie de dire, comme tout le monde, vous entendez un type qui se fait tuer par des vigiles dans un supermarché. Vous entendez ça, mais comme on peut entendre plein de faits divers comme ça. Mais ça n'a pas du tout été un déclencheur d'écriture, par exemple. Le déclencheur, c'est quand, quelques mois plus tard, merci Dominique, j'aime bien que les gens voient que je bois de l'eau aussi. Quand, quelques mois plus tard, je tombe sur une affiche dans la rue qui reparle de ce fait divers et qui en parle avec un ton qui me fait tout de suite penser à Thomas Bernard. Le truc, c'était, le procureur a dit que... Ça, moi, je n'ai pas du tout pensé aux faits divers. J'ai pensé à des arbres à abattre. J'ai pensé à un livre, j'ai pensé à un ton, j'ai pensé à un écrivain. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais dans ma poche, la nuit juste avant les forêts de Coltès, que je voulais offrir à quelqu'un. Et la connexion de Coltès dans la poche, de Thomas Bernard comme ça, dont j'ai entendu l'écriture comme ça, plus ce fait divers, mais le fait divers en lui-même, pour moi, un fait divers, ne déclenche jamais rien de plus qu'une vague intention comme ça. Parce que des sujets de livres, il y en a tous les jours. Tout est sujet de livres, donc ce n'est pas important. Ce qui devient la naissance d'un livre, ça va être ces mini-rencontres, ces connexions entre plusieurs éléments, qui d'un seul coup vont créer quelque chose, et vont créer quelque chose à partir de... Souvent, oui, à partir de quelque chose déjà de lu, d'une langue, de... Voilà, pour ce que j'appelle obligé, c'était ça, pour continuer, c'est encore autre chose, mais c'est quand même lié à comment ça renvoie... Par exemple, le fait d'être allé ou pas au Kyrgyzstan, j'ai envie de dire, là où ça n'a aucune importance, c'est que la montagne, j'y suis déjà allé, j'ai lu Ramus, j'ai lu La Grande Peur dans la montagne, c'est bon, je sais, quoi. Après, j'ai évidemment parlé du tout la même chose, de vivre ou pas les choses, mais cette géographie mentale que ça induit, pour moi, je peux la trouver dans des endroits. Il ne s'agit pas de se substituer au réel, pour moi, il ne s'agit pas de remplacer le réel en disant « je vais partir à cheval comme ça », mais simplement, il y a trois arts que j'aime, absolument, qui sont fondamentaux dans ma vie, c'est évidemment la littérature, la peinture et le cinéma. Et par exemple, le cheval est omniprésent, et omniprésent et dans le cinéma, et dans la peinture, et dans la littérature. Donc ça, moi, c'est ça qui déclenche quelque chose. C'est quand j'entends une histoire comme ça, mais je ne sais pas que c'est ça, ça va prendre des semaines avant des images qui vont commencer à naître, donc je vais commencer à les chercher, et puis en fait, je le sais après, a posteriori, à force d'en parler comme ça. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien que vous parliez de vos rapports aux images, de vos rapports à cette porosité, en fait, entre les médias qui peut exister, parce qu'on se posait la question, vous aviez fait les beaux-arts, et on se posait la question de la relation picturale qui peut exister, ou de la relation cinématographique qui peut aussi exister dans vos œuvres, notamment dans Continuer, qui a un rapport à l'espace qui fait énormément penser à des westerns, ou encore qui a un rapport au détail qui rappelle énormément la peinture impressionniste, qui fait vraiment très attention à un souci quasi, comment dire, pointilleux, extrêmement pointilleux du détail, et on se posait la question de comment vous arriviez comme ça à mixer, en fait, plusieurs influences, comment les différents langages plastiques peuvent s'influencer entre eux ? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit a posteriori. C'est des histoires qu'on se raconte, parce que, par exemple, vous êtes en train de lire ou d'entendre Phèdre, Racine, comme ça, etc. Vous avez Theramen qui raconte la mort d'Hippolyte. Il raconte la mort d'Hippolyte, le travelling, vous le voyez, vraiment, il y a un travelling, mais qui est magnifique, c'est un des plus beaux travelling de l'histoire de la littérature, ses racines, et franchement... Moi, je crois qu'il y a des... Par exemple, on peut prendre un exemple plus récent. Quand, dans les années 50, tous les gens de la B-Generation, Burroughs, etc., inventent, avec le cut-up, ils inventent le copier-coller. Je veux dire, c'est-à-dire que les techniques sont désirées quelques siècles avant, ou quelques années avant qu'elles existent. Et pour moi, par exemple, le cinéma est une invention de la littérature, comme c'est aussi une invention de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a des arts qui s'appellent les uns les autres et qui n'attendent pas forcément d'exister pour ça. Je me souviens, par exemple, à la lecture d'un roman de Wilkie Collins, où vous avez la jeune femme, comme ça, éclairée par le clair de lune, comme ça, et qui pousse un cri d'effroi. Vous voyez qu'il y a la description de la main qui est sur le front et tout ça, et vous voyez absolument une image de cinéma muet, expressionniste, alors que le cinéma n'est même pas encore inventé. Donc, on peut dire, oui, Wilkie Collins a influencé Fritz Lang, par exemple, sauf qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et ces rapports-là, au temps et aux zones d'influence, par exemple, elles sont très complexes, parce que ce n'est pas toujours dans le sens... Par exemple, c'est fou comment, par exemple, on dit toujours, alors on le dit encore plus avec Continuer, peut-être pour moi, mais cette idée que parce qu'un roman est visuel, il serait cinématographique. Alors que non, il y a des romans qui peuvent être très visuels et qui sont absolument inadaptables au cinéma. Le cinéma est un art spécifique. Le roman est un art spécifique, avec des contraintes, des particularités qui rendent parfois la rencontre pas si évidente que ça. Alors on peut le croire, parce que moi je sais que mes premiers livres, par exemple, il y avait beaucoup de gens de théâtre qui étaient intéressés parce qu'ils entendaient une profération, ils entendaient la voix, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une construction romanesque qui fait qu'à adapter au théâtre, c'était extrêmement difficile, voire pas possible. Et là, c'est pareil avec le cinéma. Je me souviens, il y avait un projet d'adaptation des hommes par Patrice Chéreau. et il était malade déjà, donc c'était difficile. Mais on a beaucoup parlé de l'écriture du scénario et il me disait, je voyais bien, il me disait, je vois bien comment on pourrait faire un téléfilm avec ça, mais pour faire quelque chose d'un peu plus exigeant sur un plan cinématographique, il y a des choses, on se dit oui, et puis il y a des passages entiers où en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas faisable. Parce que, on en parlait ce matin d'ailleurs, dans une seule phrase, même si vous avez une image à l'intérieur de cette phrase, elle peut être très nette, elle peut être très précise, mais vous avez en même temps la capacité d'englober 50 ans en arrière, hop, par le détour, et puis de revenir, il y a une plasticité de la phrase qui rend l'adaptation cinématographique extrêmement difficile. Cette dimension-là, l'aspect visuel, n'est pas forcément compatible, et même par exemple, la comparaison avec l'impressionnisme, ça, ce n'est pas la première fois que j'entends l'impressionnisme parce que j'ai tendance à marcher, à écrire comme ça, effectivement, par fragmentation et par détail, mais sauf que l'impressionnisme, certes, c'est par fragmentation, mais en réalité, ce n'est jamais par détail puisqu'il faut se dégager du tableau pour avoir une vue d'ensemble. Donc, à la limite, ce serait même plutôt le contraire de ce point de vue-là. Mais ça donne cette impression-là parce qu'aujourd'hui, la façon dont on relie l'impressionnisme, on le relie parce qu'on est aussi à l'ère du numérique. En fait, c'est plutôt, quand on dit impressionnisme, on pense pixelisation. Mais c'est-à-dire que l'ère de la pixelisation est en train d'influencer la vision qu'on a de l'impressionnisme, par exemple. Moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un mode toujours linéaire des choses parce que ça se regarde dans tous les sens. Et ça, ça m'intéresse parce que ça, c'est ce que je vous raconte là, au fond, c'est vraiment mon travail qui est d'essayer de trouver tous les points de vue possibles. Pour moi, le travail de l'écriture est quand même profondément lié à cette question du point de vue. Pourquoi je regarde ça à telle hauteur de vue comme ça ? Pourquoi je choisis quelque chose qui va être une focale un peu large ? Pourquoi au contraire, ça va être fixé sur quelque chose de très précis ? Voilà, il y a cette... Ça, c'est évidemment le cinéma, par exemple. le cinéma nous permet ou la photographie l'a fait aussi d'ailleurs, de se poser la question qu'on se posait peut-être moins avant en littérature sur la question du comment on fait vivre un détail. Comment un détail peut devenir quelque chose qui s'habite complètement à un plan total. Et ça, c'est extrêmement important. Et là où le cinéma influence la littérature, c'est pas sur l'aspect visuel, pour moi, c'est sur l'aspect du montage, vraiment, sur comment le rythme... Alors, si continuer à être influencé par le cinéma et notamment le western, c'est dans cette question du montage, c'est dans cette question dans la relation peut-être entre le plan large et la question du huis clos et de l'intimité, de l'intimisme. Et voilà, en gros. Je peux dire ça comme ça, je ne sais pas. Et du coup, quelles sont vos références ? De quoi vous êtes nourris pour écrire continuer et vos autres romans ? En référence, c'est un mot qui me fait toujours... J'ai l'impression de devoir présenter mon CV et tout ça. Je dirais plutôt influence que référence, peut-être. Parce qu'en fait, cette question, elle est... C'est marrant comment les choses, en écrivant ce télescope, c'est-à-dire qu'il y a parfois des choses dont on ne se rend pas bien compte en le faisant. C'est-à-dire que c'est parfois a posteriori que certaines images s'éclairent parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai lu quelque part ou que j'ai entendu quelque part. » Et je pourrais vous dire une liste d'écrivains, par exemple. Oui, je peux dire Claude Simon avec la description des chevaux. Il y a ce court texte qui a été publié il n'y a pas longtemps, « Le cheval », par exemple. Mais il y a dans la peinture, évidemment, « Géricault », « Les chevaux dans la guerre », par exemple. C'est une image qu'on a vue beaucoup au cinéma. Ça va de John Ford à Bellatar. Donc c'est quand même... Voilà. C'est impossible, en fait, de dresser même une liste de comment... Je pense que dès qu'on est capable de dire « Ça, ça m'a influencé, ça, ça m'a influencé, ça m'a influencé » ou « Ça, ça me sert de référence, machin », c'est qu'on ne les a pas assez mangés, on ne les a pas assez ingérés, on ne les a pas assez... Pour moi, il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire ingérer des matériaux très différents et qui sont aussi bien, qui sont aussi vrais dans la vie. Moi, je ne sépare pas des personnages de fiction des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ou des personnes... Je suis certain qu'à la fin de ma vie, je ne ferai plus de différence entre certaines personnes que j'ai pu rencontrer, mettons, dans le 6e arrondissement de Paris et la Verdurin. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes. C'est les mêmes à un tel degré que... Je veux dire que parfois même, souvent, c'est comme d'aller ou pas dans les lieux. pour moi, le problème, ce n'est pas le vécu. C'est toujours le même truc. On parle toujours des histoires vraies. Mais une histoire vraie, ce n'est pas une histoire vécue. C'est une histoire qui touche à quelque chose de l'ordre de la vérité. Alors la vérité, c'est quoi ? C'est ce mélange de choses qui nous ont touchés, qui nous ont rencontrés. Il y a des films, il y a des livres, il y a des tableaux, il y a des gens, il y a le réel, il y a notre histoire, il y a l'histoire des autres. Pour moi, tout ça, je suis incapable de cloisonner en disant même les choses que je n'aime pas m'ont influencées. C'est-à-dire que j'adore de temps en temps regarder un très très mauvais livre ou lire un très mauvais livre parce que des fois, je suis surpris, je me dis tiens, ça c'est possible, ça c'est... Enfin non, c'est pas possible, évidemment que c'est pas possible. Mais la façon dont c'est pas possible, je le sais au moment où moi j'écris, où je suis dans l'écriture, parfois il y a des choses qui viennent et vous savez que c'est pas possible. C'est-à-dire que les références ou les influences elles marchent aussi comme ça, je vais pas avoir la cruauté de dire tous les gens que j'aime pas parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont aussi importants pour moi que ceux que j'aime. C'est-à-dire que ceux que j'aime ils existent parce que d'un seul coup il y a l'éblouissement de constater qu'on peut sortir de cette médiocrité qu'on peut pas parler des gens... Pour moi on ne peut pas séparer dire par exemple qu'il n'y aurait que les choses qui ont été importantes. Évidemment je peux dire Coltès, je peux dire Thomas Bernard, je peux dire Duras, je peux dire Clotilde, mais je veux dire on s'en fout, je veux dire tout le monde à peu près les mêmes donc c'est pas grave et ça donne pas forcément les mêmes livres à la fin. Ce qui compte c'est comment dans la façon dont on peut convoquer les livres, les films qui ont été importants, comment on peut reconnaître par exemple certaines choses comment chez... Je sais pas... Comment... Je sais pas comment des choses y compris très quelconques peuvent quand même convoquer parfois des choses qui m'intéressent, qui sont... Je sais pas moi quand je regarde des films avec mon fils pourtant c'est des films d'enfants il a 5 ans des fois je me dis ah ça c'est pas mal ça dans le scénario c'est pas mal ça m'intéresse je pourrais complètement me resservir de ça je vais pas vous dire que j'ai été influencé par l'âge de glace quand même mais en même temps mais en même temps et pourquoi pas je veux dire c'est pour ça ces histoires de référence pour moi c'est très compliqué parce que je peux pas dire parce que sinon je peux vous dire je peux prendre un ton un petit peu docte pour dire l'histoire de la littérature française j'ai remonté comme ça jusqu'à Agrippa-Dobigné je peux le faire parce qu'en même temps Agrippa-Dobigné par exemple ça a été pour moi ça a énormément compté mais bon quel intérêt de dire j'ai aimé Céline j'ai aimé Proust j'ai envie de dire on ne dit pas grand chose quand on dit ça mais c'est une vraie question en même temps je ne conteste pas la question mais je sais que pour moi dans la façon dont ça se dont ça se construit il y a même un moment que je me pose la question dans l'autre sens c'est à dire je me dis mais ça revient un petit peu à l'histoire de la peinture de l'influence de la peinture du cinéma et tout ça comment ça se fabrique je me dis est-ce que je suis quand je commence à écrire au tout début de mes livres quand je découvre ou François Bon par exemple qui a quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi ou Thomas Bernard quand il y a des connexions comme ça qui se font est-ce que c'est eux qui m'influencent à tel point que mon écriture va aller vers ça ou est-ce que l'écrivain que je ne suis pas encore les livres que je n'ai pas encore écrits mais qui sont peut-être déjà là est-ce que eux est-ce que ces livres que je vais écrire ne sont pas en train de se reconnaître à travers des gens qui eux ont écrit leurs livres je veux dire est-ce que mes livres me disent tiens là là il y a quelque chose on est là on est presque là on est dans ce coin là viens nous chercher on est par là et moi je me dis est-ce que c'est des phénomènes vraiment d'influence ou est-ce que ce sont des phénomènes de reconnaissance est-ce que c'est quelque chose de nous qui voilà bon mais c'est des questions je n'ai pas de réponse à rien donc j'ai juste cette question qui se pose de plus en plus pour moi de comment justement la référence ou l'influence ou parfois peut-être l'identification peut-être à un auteur mais parce que ça peut se jouer sur plein de registres il y a des écrivains je pense alors là pour le coup je pense à Claude Simon pour moi est vraiment un écrivain qui peut servir presque de modèle dans sa façon de se tenir droit dans sa vie dans son travail d'écriture ça par exemple ça peut aussi pour moi ça compte autant que presque que les livres c'est-à-dire il n'y a pas de frontière comme ça aussi poreuse aussi imperméable pardon entre l'influence des livres l'influence des gens l'influence de la vie du vécu tout ça pour moi travaille dans les mêmes puis vous savez il y a aussi des choses par exemple je repense en disant ça à une image absurde j'étais tout petit c'est un des peut-être le seul souvenir que j'ai d'un de mes grands-pères je le revois à côté de chez lui en train de rouler sa cigarette et puis il avait des moustaches et je me souviens des petits morceaux de tabac dans les moustaches ça par exemple je sais que ça m'a influencé mais je dis ça comme ça il est complètement fou celui-là en quoi ça parle d'écriture ça et bien ça parle d'un détail et à partir de voilà ma façon d'être fonctionne comme ça c'est à dire que je me dis après que quand je lis Proust des années des années plus tard et bien la façon dont il capte un détail j'y suis sensible parce que je sais que je fonctionne sur ce genre de choses là mais j'ai envie de dire il n'y a pas besoin d'écrire pour que ce soit vrai je pense qu'un lecteur il a aussi dans ses références et dans ses influences une façon d'être sensible à quelque chose dans un livre parce que ça le renvoie à une sensibilité qui lui est propre parce que ça et ça compte autant pour moi ça compte absolument autant c'est difficile comme question parce que ça ouvre énormément de choses en fait alors qu'on pourrait avoir l'impression d'une question comme ça qui demanderait simplement de répondre par une liste mais en fait cette liste elle est elle est impossible parce que la vie n'est pas faite et la littérature n'est surtout pas faite de frontières alors c'est pas vraiment une question mais ce que vous avez dit sur le phénomène de reconnaissance personnellement ça m'a beaucoup fait penser je pense que c'est dérida mais j'en suis pas sûre parce que j'ai un cours de ce qui dit qu'un auteur écrit avec les fantômes des auteurs passés et ceux des auteurs futurs et voilà c'était juste moi je suis tout à fait d'accord avec ça ça me paraît encore il faudrait interroger cette question de fantômes de se dire de quoi c'est fait tout ça mais en tout cas cette idée cette idée de oui de comment comment il y a quelque chose tout se traverse moi j'ai une appréhension de ça pas du tout je suis pas un intellectuel du tout moi j'ai une appréhension très pragmatique et très sensible des choses en fait c'est par l'expérience de l'écriture que je peux en parler c'est pas du tout quelque chose que j'aurais théorisé en amont c'est bien pour ça que je suis incapable enfin on en parlait ce matin mais c'est bien pour ça que je suis incapable de parler de projet parce que c'est une idée quelque chose qui me paraît beaucoup trop théorique par rapport à mon approche en fait et là ces fantômes ces fantômes la façon dont tout ça circule c'est vrai qu'il est important de dire qu'il y a aussi peut-être les fantômes à venir parce que je dis je crois je crois quand même que je crois que pendant des siècles l'homme a eu envie de l'aviation et pendant des siècles l'homme a eu envie du monologue intérieur pendant des siècles l'homme a eu envie du cinéma et la littérature Homer a cherché le cinéma pour moi c'est c'est évident dans le cas par exemple dans le cas des grecs on pourrait même je pourrais même soutenir mais sans sans rigoler je pourrais même soutenir que que les atrides ils ont ils ont cherché les séries télé je sais mais c'est c'est alors après on peut dire que c'est les séries télé qui sont allées chercher chez chez Euripide mais mais non tout ça travaille c'est impossible de dire et heureusement c'est ça qui est beau d'ailleurs c'est comment tout est habité par l'ensemble et c'est ce que j'aime par exemple au théâtre vous savez au théâtre quelqu'un arrive on va nous dire bon par exemple restons sur Fèdre hop commence Fèdre et ce qui est magnifique là dedans c'est que non seulement on entend une voix qui arrive avec un texte qui a déjà traversé quelques siècles mais toutes ces actrices qui ont été ce rôle là elles sont là à ce moment là et tous les spectateurs qui ont vu ce spectacle ils sont là aussi et puis tous ceux qui le verront sont aussi là et moi je trouve moi c'est ça que j'aime aussi dans le roman dans le travail de déploiement du roman dans le travail de cette fragilité d'accueil que ça demande donc ouais ces fantômes là ils sont ils sont ils sont ouais en accueil quelque part là on a parlé tout à l'heure de l'influence de l'image j'aimerais moi vous parler du silence et du langage il me semble que dans votre oeuvre il y a une utilisation très forte si j'ose dire du silence est-ce que le langage qui par définition s'oppose au silence peut aussi parfois le traduire est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe un langage du silence alors je pense pas que le langage s'oppose au silence je pense que la communication s'oppose au silence la communication je vais dire c'est la peste le langage c'est l'antipoison mais non la communication c'est la peste oui c'est vrai parce que justement ça ça s'oppose au silence et le silence alors évidemment il y a plein de types de silence il y a ce silence pour moi qu'il s'agit parfois de paradoxalement de faire entendre c'est-à-dire une vibration particulière une vibration particulière de sous-conversation de conversation qui passe par les gestes parce qu'en réalité ce qu'on appelle le silence et moi c'est ça qui m'intéresse c'est encore une façon d'explorer le langage dans ce qui ne passe pas toujours par la parole par les mots mais par les gestes comment vous savez par exemple je prends toujours le même exemple mais si on prend Homer par exemple quand il dit pour dire que Hélène est la plus belle femme du monde et que voilà il dit pas qu'elle est belle il le dit pas comme ça il dit quand elle arrive quelque part tous les hommes se lèvent et voilà ou Coltès a cette petite phrase qui est très jolie aussi de dire qu'il ne dit pas que son personnage est triste il dit qu'il va faire un tour et voilà pour moi c'est toujours essayer de cette question parce que le problème du langage avec ce rapport comme ça au silence cette vibration pour moi c'est plus une question de vibration que de silence parce que le silence je trouve c'est un mot comment dire en fait le problème que j'ai c'est que on a trop les mots moi ça m'écorche il y a des mots qui m'écorchent le silence il est trop fort comme mot c'est trop bruyant comme mot je trouve vibration j'ai l'impression que c'est un petit ton en dessous alors à chaque fois j'essaie de trouver des mots j'entends souvent les écrivains parler de la recherche du mot juste mais moi je crois qu'il n'y a pas de mot juste il n'y a qu'un ensemble de mots qui seront moins pires que les autres pour dire quelque chose pour tourner autour de quelque chose parce qu'à chaque fois je ne sais pas j'ai l'impression à chaque fois que j'essaie de dire quelque chose ou de le montrer je ne sais pas je m'entends le dire c'est je ne sais pas ou c'est trop violent ou c'est trop criard il y a quelque chose il y a quelque chose de criard dans les mots il y a quelque chose ils essaient d'imposer quelque chose ils essaient d'imposer une présence par exemple le mot silence si on prend celui-ci c'est comme le mot je ne sais pas hôpital ou comme le mot docteur par exemple ou tous ces trucs là je dis mais ça ne va pas qu'est-ce qui peut rendre compte de ça un hôpital il suffit pas de dire on en parlait ce matin avec le métro tout ça pour moi c'est la même chose c'est pas seulement une paresse de la part des écrivains de dire le mot juste parce que le mot juste est le mot de la communication bon très bien mais on peut dire c'est bon pour un tweet mais c'est pas bon pour ce qui nous concerne pour ce qui nous concerne c'est de dire qu'est-ce que c'est quand vous allez voir quelqu'un à l'hôpital vous dites je suis allé voir machin à l'hôpital mais c'est une façon de ne pas dire ce que vous avez vécu en y allant c'est pas ça que vous avez fait quand vous allez voir quelqu'un à l'hôpital vous entrez dans un lieu qui vous transperce de toutes parts vous entrez dans des odeurs vous entrez dans des sensations vous entrez dans des regards dans des non-regards vous entrez dans des bruits très particuliers vous êtes en contact avec une expérience de vie qui n'a rien à voir avec le mot hôpital le mot hôpital je suis allé à l'hôpital voir quelqu'un ou alors j'ai passé 15 jours à l'hôpital c'est pas du tout la même chose passer 15 jours à l'hôpital ou aller voir quelqu'un à l'hôpital ou parler du mot hôpital non les expériences qui sont derrière moi c'est ça qui m'intéresse et c'est même pas que ça m'intéresse c'est que ça me ça me ça me désespère de ne pas savoir dire ça peut-être parce que dans mon enfance je prends le mot hôpital peut-être pas par hasard parce que j'ai eu des expériences de ça et je sais pas quand vous êtes 15 jours cloués dans un lit vous regardez le mur blanc en face je vous assure que le mot hôpital c'est rien ce n'est rien et le mur blanc le mot mur blanc c'est rien et alors qu'est-ce que vous faites vous arrivez là avec votre texte avec vos petites mains votre crayon et vous allez dire alors j'étais à l'hôpital nanana et puis alors il s'est passé ça c'est-à-dire il s'est rien passé mais il s'est rien passé c'était bouleversant comment c'était rien mais même ah merde le mot bouleversant c'est pas ça c'est pas ça qui traduit ce que j'ai vécu l'effondrement intérieur qu'est-ce que c'est je sais pas le dire personne ne sait le dire et c'est pour ça qu'il faut y aller c'est pour ça qu'il faut le dire c'est parce qu'on n'y arrive pas parce qu'on sait pas parce qu'on peut pas et donc qu'est-ce qu'il me reste il me reste des virgules et il me reste trois pauvres mots qui disent on peut pas on sait pas comment on peut pas comment on sait pas alors comment on va faire le mur il est blanc oui mais il est blanc comme ça et puis à telle heure il y a une lumière qui vient dessus mais elle vient à tel endroit et puis par la fenêtre à cet moment là il se passe ça et puis ça il se passe ça ça c'est le matin à 8h et puis à 6h il se passe ça et puis à 10h il se passe ça et puis tac puis en même temps j'entends le bruit j'entends le bruit des gens qui passent dans le couloir et puis j'entends je sens l'odeur d'une espèce de ragoût dégueulasse des hôpitaux quand ils passent à 18h quelque chose bon c'est ça et quand vous faites l'effort d'immersion que vous ayez vécu la chose ou pas ça n'a aucune importance la question c'est de la vivre pleinement mais de l'intérieur la façon dont vous l'intériorisez moi à chaque fois j'ai écrit beaucoup j'ai écrit beaucoup de livres où il se passait des catastrophes que j'avais absolument pas vécues mais vous je sais pas si vous êtes un peu il y a des moments vous pouvez vous mettre en situation d'accueillir des expériences que vous ne connaissez pas à partir du moment où vous êtes capable de vous mettre un petit peu je dirais pas en danger parce que c'est des grands mots ça encore mais dans une situation de troubles suffisamment fort suffisamment aiguë pour que vous puissiez recevoir l'impression d'une chose mais comme le lecteur va la recevoir il n'y a pas besoin d'être allé d'avoir vécu le drame du Hezel pour lire dans la foule ou il n'y a pas besoin heureusement sinon on ne pourrait plus lire aucun livre on ne pourrait plus regarder aucun film c'est pour ça cette question par exemple de savoir quelle relation on peut avoir avec les personnages au moment où j'écrivais autour du monde par exemple je me souviens j'avais regardé ce film de Ozu qui s'appelle Voyage à Tokyo où on a deux vieillards japonais qui vont à Tokyo pour voir leurs enfants qui sont adultes ils ont toute une vie etc et pendant trois heures vous êtes en empathie avec ces deux vieux et pourtant on n'a absolument rien en commun on n'est pas japonais on n'est pas un vieux couple comme ça et pourtant on est complètement avec eux et c'est possible c'est complètement possible donc il y a cette question de l'empathie mais une fois encore le mot empathie c'est comme le mot silence je trouve c'est des mots c'est des mots verrouillés c'est des mots c'est des mots j'ai l'impression de voir la couche de ciment au dessus qui les enferme en fait c'est empathie mais c'est plus fragile que ça aussi voilà je suis parti je suis parti complètement ailleurs pardon du coup vous parlez d'empathie et moi je vais réutiliser ce mot même s'il vous plaît pas trop en même temps là on est en train on est en train de voilà là par exemple on a une expérience du langage moi je sais que quand je fais beaucoup ça par exemple des rencontres comme ça je sais qu'après il y a le petit écrivain qui est en moi qui est derrière mon épaule qui me dit c'est pas bien tu as fait beaucoup de communication c'est pas bien il faut après il faut faire des vrais il faut avoir un vrai rapport au langage mais là par exemple on n'a pas d'autre mot que le mot empathie pour là maintenant tout de suite quand on est en train de parler comme on le fait donc oui empathie allons-y donc c'est une analyse qu'a fait Morgan Kieffer sur dans un colloque sur vous donc elle a dit que dans vos premiers livres vous étiez plutôt en empathie avec vos personnages donc dedans mais que dans vos livres enfin vous dans vos derniers livres vous étiez plutôt dans la compassion donc plutôt à côté vous surplombiez vos personnages donc c'est quelque chose qui s'amorcerait dans des hommes et qui se confirmerait autour du monde puis donc continuer et donc c'est pour avoir votre avis sur cette analyse je ne sais pas non je peux comprendre ce qui peut faire dire ça simplement parce qu'on passe je ne sais pas si c'est parce qu'on passerait du monologue à la troisième personne comme ça mais moi je ne le ressens absolument pas du tout comme ça franchement non j'ai l'impression parce que comment dire ça mais peut-être que c'est vrai je ne sais pas non après je ne sais pas c'est un auteur forcément le mieux placé pour parler de ça d'une certaine manière du coup c'est pas du tout voulu non parce que quand je suis en train d'écrire j'ai d'autres problèmes que ça j'ai des vraies questions à régler c'est comment quel que soit du premier là au dernier livre moi je suis désolé mais je veux dire c'est des questions qui peuvent arriver après bien sûr mais au moment où j'écris moi ma question c'est comment j'essaie de j'ai l'impression de tenir sur un fil très au-dessus du sol et qu'il faut que j'aille au bout il faut que quelque chose que cette traversée soit entière donc j'ai pas du tout la sensation d'être moins avec les personnages par exemple pas du tout Sybille pour le dernier par exemple pour moi est l'un des personnages avec lesquels j'ai vécu le plus intensément par exemple donc moi l'empathie avec Sybille je la ressens profondément même si peut-être que dans le dans le évidemment le mode de narration étant différent oui peut-être qu'on peut dire ça j'en sais rien mais c'est beaucoup trop théorique pour moi ça je sais pas non surtout que je vous dis moi j'ai des problèmes concrets c'est à dire comment je fais avancer un récit comment je termine une scène comment je suis dans une situation je peux pas m'en sortir voilà j'ai des et sur le je pourrais pas mettre par exemple continuer autour du monde c'est un petit peu différent en même temps donc chaque livre par exemple autour du monde c'est un livre je sais même pas si je peux dire ça parce que autour du monde est un livre où la question du rapport au nihilisme contemporain était quelque chose qui existait beaucoup alors c'est peut-être le seul livre où j'ai fait ça oui la compassion en même temps c'est drôle parce que ça c'est un petit peu les regards universitaires qui se font toujours un peu à postériori des choses c'est à dire que à la fois c'est peut-être vrai mais si moi je me remets à l'époque de ce qu'on disait par exemple pour mes premiers livres pour loin d'eux et apprendre à finir qu'est-ce que j'ai pas entendu sur le côté compassionnel j'avais l'impression d'être en face en fait au côté du mur là vous voyez chez les voisins c'est marrant comment ça se transforme tout le temps en fait c'est à dire que non seulement l'écriture se transforme mais les discours sur l'écriture et sur les livres se transforment c'est à dire qu'aujourd'hui on voit mes premiers livres comme des récits pleins d'empathie et ceux d'aujourd'hui seraient à la fois plus compassionnels et parce que plus distancés d'une certaine manière mais c'est drôle parce que moi je me rappelle très bien de ce qu'on disait il y a 15 ans sur mes livres et y compris de la part de ceux qui ne les aimaient pas c'est que c'était compassionnel etc c'est à dire que ça m'amuse comment les discours se transforment je rentends même sans aller si loin j'entends comment il y a deux ans autour du monde certains pouvaient être extrêmement violents pas publiquement pas forcément publiquement mais autour de ce livre et comment aujourd'hui les mêmes m'expliquent comment c'est très bien donc après je me dis c'est bon mais non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de ce que je veux dire c'est que ce n'est pas d'ailleurs une critique que je fais de personne en disant ça parce que là je pourrais avoir l'impression de donner l'impression ou de me moquer d'eux ou de mais ce n'est pas du tout ça c'est que c'est que les livres sont des objets vivants et la réception elle est aussi vivante c'est à dire elle se transforme dans le temps elle n'est pas si stable que ça et d'ailleurs ça se voit on voit très bien à l'échelle de l'histoire littéraire comment certains grands écrivains d'une époque disparaissent complètement reviennent quelques années après comment des livres qui nous paraissaient géniaux deviennent médiocres 50 ans plus tard comment des livres qui paraissaient médiocres deviennent c'est à dire c'est aussi des choses qui se transforment tout le temps ça ne veut pas dire que tout se vaut ça veut dire que par exemple pour moi la notion empathie compassion elle est suffisamment complexe et faite de variations une fois encore pour que on n'aille pas trop trop vite sur ce genre de 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 remarques qui sont peut-être après très justes très bien intellectuellement ça se tient complètement je peux comprendre tout à fait qu'on dise ça mais moi c'est vrai que pour moi je ne ressens pas ça comme ça mais après je ne ressens pas ça comme ça parce que je vous dis moi les mots comme ça qui arrivent avec la avec la garde rapprochée autour c'est pour moi c'est des mots un peu d'inquisiteur tout ça pour moi ça ne se pose pas comme ça voilà je c'est des mots verrouillés tout ça vous parliez un peu des critiques qu'il y avait eu sur vos anciennes oeuvres et tout ça et donc j'ai bien conscience que vous ne l'avez pas en tête quand vous l'écrivez mais j'aimerais savoir un peu le regard que vous avez sur vos anciennes oeuvres parce que il y a une résonance je pense bien qu'elle n'est pas voulue entre apprendre à finir et continuer vous êtes passé du monologue intérieur à une troisième personne d'une narration un peu circulaire à une narration qui va plus directe et donc on peut lire presque apprendre à finir comme un anti-continué et continuer comme un anti-apprendre à finir presque donc je voulais savoir en fait quel regard vous avez sur les oeuvres qui vous ont amené jusqu'à continuer en fait je ne crois pas qu'apprendre à finir soit un anti-continué et réciproquement je crois que c'est je crois que c'est des livres qui se répondent ça c'est sûr mais si on regarde bien apprendre à finir c'est un c'est un livre qui en fait va vraiment dans une direction et cette direction alors certes on peut se dire ça se termine par l'acceptation d'une séparation et apprendre à finir c'est pas c'est pas non seulement c'était pas négatif pour moi mais ce livre est d'une certaine manière presque plus positif que continuer dans le sens où ce qu'apprend cette femme c'est que que non seulement une séparation ce n'est pas la mort mais que parfois c'est aussi l'instrument d'une émancipation et que cette femme dans le contexte de ce livre d'apprendre à finir c'est une femme voilà une femme de la campagne femme de ménage et qui a vécu avec des à des modèles des stéréotypes sociaux vous savez quand on entend des gens ils disent ah j'ai trouvé la bonne personne ah bon formidable et donc bon c'est bien mais du coup ils vivent avec ce modèle là et puis sauf que ça marche pas forcément toute la vie et là l'histoire de cette femme c'est quelqu'un qui doit apprendre à déconstruire les discours un peu comme ça normatif et donc apprendre à finir de ce point de vue là était comment on redevient ou comment on devient comment on se débarrasse des carcans comment on apprend à finir avec la avec cette avec ces ces choses enfermantes ces stéréotypes et tout ça et au fond continuer Sybille ne cherche pas quelque chose de différent sauf qu'elle est pas tout à fait de la même génération de la femme d'apprendre à finir et donc elle il s'agit de continuer c'est à dire qu'il s'agit plutôt de continuer avec quelque chose que elle cette question de l'émancipation elle est née avec elle a vécu sa jeunesse avec elle l'a perdue en cours de route et donc pour elle il s'agit de renouer avec quelque chose d'elle même mais donc de continuer et de ce point de vue là pour moi les deux livres ne sont pas du tout opposés profondément ils disent la même chose mais bon de toute façon il y a deux solutions avec les livres soit ils disent la même chose soit c'était mieux avant comme disait l'autre mais c'est vrai qu'après formellement ils ne posent pas les mêmes questions formellement ça par contre c'est certain et le regard que vous avez sur la progression suivant les oeuvres parce qu'on sent qu'il y a un détachement du monologue intérieur à partir de des hommes et quel regard vous pensez l'écriture est une machine qui se construit petit à petit au fur et à mesure des oeuvres et quel regard vous avez sur ça vous avez conscience de ça ? ah oui bien sûr non parce qu'entre temps il y a eu le théâtre qui est apparu j'avais l'impression il y a plusieurs choses en fait d'abord il y a eu le théâtre qui m'a permis peut-être de poser la question de l'incarnation autrement il y avait cette question de l'incarnation cette question de comment pour moi par exemple l'incarnation c'est plus juste que l'empathie parce qu'en fait l'empathie et la compassion franchement je m'en fous non mais je m'en fous parce que je ne me pose pas les questions comme ça je trouve que c'est des questions qui sont trop extérieures à l'écriture ce sont des questions que j'ai l'impression que c'est qu'on regarde trop de loin alors je ne connais pas la personne qui a écrit l'article et je vois très bien je vois très bien ce raisonnement il est tout à fait louable c'est une fois encore c'est pas dans le sens d'une critique que je dis ça simplement je dis comment moi je reçois comment je perçois les choses au moment où je les éprouve et pour moi la question c'était plutôt la question de l'incarnation la façon dont une écriture me regarde au moment où je suis en train de l'écrire c'est à dire ou simplement j'ai l'impression que cette personne me parle que je suis concerné par ce qui se passe je me sens concerné par ce qui se passe je me sens intimement ébranlé par ce qui se passe et je peux vous dire pour moi je vois qu'il n'y a aucune différence entre loin d'eux apprendre à finir ou continuer sur ces questions-là parce que simplement je vois comment il y a des textes qui me détruisent vraiment qui touchent à un endroit et je sais très bien qu'il y a des livres qu'on les écrit pour une page pour deux pages pour une ligne pour un mot mais celui-là il faut passer par tout un livre et puis vous arrivez à ce mot vous arrivez à cette page et vous êtes mais vraiment détruit détruit vous ne pouvez plus rien faire après vous êtes la journée comme ça et vous avez touché à vos nerfs intimes mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est avant de faire le livre donc moi c'est vrai que cette question empathie, compassion je m'en fous je ne sais pas ce que ça veut dire ce que je sais c'est quand parfois il se passe quelque chose dans une rencontre avec un personnage mais aussi avec une phrase aussi avec un mot avec une situation avec un moment qui retourne quelque chose en moi au moment de l'écriture je reste sans voix pendant deux jours parce que cet endroit-là me traverse complètement et je sais que tout le livre il a été nécessaire pour arriver à ce moment-là que ça ne peut pas se... voilà et il y a des livres qui sont très différents sur ça c'est vrai qu'autour du monde évidemment ça ne s'est pas du tout posé en ces termes-là dans cette approche-là c'était quelque chose un travail plus peut-être plus à distance qui travaillait sur d'autres gestes sur l'ironie le nihilisme cette question sur le rapport au monde contemporain et tout ça mais quand je... par exemple hier soir en entendant les lectures c'est vrai qu'après on me demandait ce que j'en pensais c'est très difficile de dire ce qu'on en pense parce que en fait j'allais dire j'en pense rien c'est pas une question de penser c'est pas une... c'est d'un seul coup j'avais l'impression hier soir l'impression d'entendre d'entendre mes vieilles voix mais j'allais dire mes vieux morts c'est un peu ça non c'est c'est très c'est très difficile de parler des vieux livres parce que parce qu'ils seront jamais vieux en fait en tout cas pour moi après pour les autres je sais pas mais pour moi ils seront jamais vieux c'est sûr mais en même temps c'est comme c'est comme les vieux parents faut pas se laisser manger par eux jamais faut non mais c'est c'est du même ordre pour moi c'est du même ordre c'est comme la famille c'est très bien la famille mais faut pas se laisser bouffer par ça faut pas se laisser bouffer par les gens qu'on aime jamais quoi c'est à dire que il faut pour moi la liberté c'est ce qu'il y a de plus important et donc mes vieux livres je les aime je les ai en moi je les porte ils me portent aussi je leur dois énormément mais c'est pas eux qui me diront ce que je vais écrire aujourd'hui jamais et pourtant le dialogue avec eux il existe tout le temps mais parce que parfois vous entendez des gens qui vous expliquent votre travail en vous disant ah oui le rapport au monologue intérieur le rapport à ceci je dis pas que c'est faux tout ça mais ils me parlent de quelque chose qui est pas ce que je vis moi je vis au présent et ce présent là il n'appartient qu'à moi et qu'au hasard de mes rencontres qu'au hasard de tout ce qui peut se porter comme ça dans la vie il y a quelques mois on parlait avec une femme écrivain écrivaine je sais pas comment on dit écrivaine j'aime pas trop comme mot c'est pas beau enfin écrivain non plus c'est pas beau vous allez me dire bon bref qui s'appelle Gwenaëlle Aubry je sais pas si elle est déjà venue ici Gwenaëlle qui est quelqu'un de très très bien et on parlait de son dernier livre on parlait du fait que chacun chacun a son sans doute chaque auteur a sans doute son petit personnage sa légende mythologique quelque part en lui et c'est vrai j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis quelques mois je me dis tiens la figure peut-être qui me touche le plus moi au fond c'est peut-être Cassandre parce que j'ai l'impression qu'un écrivain c'est quelqu'un qui passe son temps à savoir ou à voir ce qu'il ne devrait pas voir à être une espèce peut-être d'oiseau de malheur et qu'évidemment du coup les gens ne veulent pas croire et c'est parce que les gens ne veulent pas croire qu'il faut continuer à dire des choses à essayer d'avancer comme ça et donc évidemment il y a tous ces livres qu'on porte mais ceux que j'ai écrits c'est bien mais ceux qui m'inquiètent c'est ceux qui sont à venir c'est pas ceux que j'ai écrits en fait et le problème c'est que quand on a déjà pas mal de livres d'écrits j'ai l'impression que l'espace pour écrire les prochains l'espace se réduit mais en fait au fond parce qu'on vous dit ah oui mais ça c'est quand même pas cohérent par rapport à l'ensemble de votre oeuvre mais je m'en fous je m'en fous mais il y a un point vous pouvez pas savoir parce que je me souviens très bien quand j'ai écrit mes premiers livres par exemple rien dans ma vie ne me donnait le droit d'écrire des livres rien j'étais dans une famille il n'y avait pas de livres ça n'existait pas un écrivain c'est pas ce que c'est et donc et puis il y a toujours des gens qui vont vous dire ouais mais bon c'est bien mais pourquoi écrire des livres c'est quoi des livres et puis c'est un écrivain c'est le mec mort qui donne son nom à une rue et donc il faut être d'une inconscience totale pour se lancer là-dedans je vous le dis à vous non mais c'est vrai il faut être d'une inconscience totale et puis il faut quand même savoir que les gens ne veulent pas qu'on écrit il faut quand même savoir ça on écrit pas contre les gens mais on écrit malgré les gens parce que c'est pas un travail c'est pas un métier je veux dire la journée un écrivain il passe son temps il va dans des cafés il regarde les gens il regarde il voit quoi il voit des chômeurs les retraités et puis des gens comme lui qui errent un peu dans la ville mais les vrais gens actifs ils prennent le métro ils ont des trucs à faire et voilà mais ce que disait ce que disait Emmanuel Pagano ce matin et hier sur la question des marginaux des gens en marge les écrivains sont des gens en marge il faut il faut voilà et c'est c'est très bien comme ça mais c'est mais c'est extrêmement là où c'est difficile à vivre c'est que à chaque livre il faut rendre compte du droit à avoir écrit ce livre et puis de dire le prochain il sera différent ah oui mais quand même il sera différent mais alors il y a des gens qui aiment votre travail qui vous soutiennent qui vous défendent etc jusqu'au jour où vous faites le petit pas de côté qui ah oui mais là c'est moins bien parce que ceci parce que cela ils ont peut-être raison d'ailleurs mais sauf que pour vous c'est pas la question moi je m'en fous qu'un livre soit mieux ou moins bien qu'un autre c'est pas ça la question c'est moi je suis un jour je suis entré dans un train je pensais qu'il y avait des stations que je pouvais descendre de temps en temps sauf qu'on peut pas descendre et qu'en fait et ça va de plus en plus vite ça s'appelle l'écriture c'est un truc de fou vraiment mais vous ne pouvez que continuer non mais c'est vrai vraiment et donc pour moi c'est ça c'est ça le problème et donc il faut porter ce qu'on a fait mais en même temps il faut pas le supporter et il faut pas en devenir l'esclave c'est à dire il y a des gens qui moi vraiment aujourd'hui des fois mais quand même vous faites plus de monologue mais plus vous me demanderez d'en faire moins j'en ferai parce que c'est pas possible ce rapport à l'écriture c'est un rapport entre soi et soi pour moi c'est la question de la liberté d'abord vraiment pour en revenir à continuer on avait remarqué vous aviez dit dans une interview que vous aviez d'abord la fin en tête du coup moi ce que je me demandais par rapport à ce que vous avez dit précédemment c'est est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça c'est à dire d'avoir des scènes qui vont à un moment donné une rencontre d'idées qui va vous amener à écrire ou est-ce que vous êtes plus terre à terre et ça fonctionne plus par des plans quand vous écrivez alors ça ça dépend des livres dans le cas de continuer par exemple presque sur tous mes livres à chaque fois il y a ça fonctionne c'est divisé en partie très souvent et ça j'ai besoin d'avoir des quand même une sorte de plan de direction générale donc voilà j'ai besoin de ça dans le cas de continuer c'est vrai j'avais pas vraiment la fin en tant que scène par exemple je savais pas ce qui allait se passer mais je savais le la direction non c'était pas la direction c'était le le j'allais dire le degré d'échauffement de l'émotion je sais pas comment dire ça mais oui c'est ça c'est un petit peu comme une sorte de de je sais pas comment raconter ça c'est compliqué ça c'est à dire l'écriture d'un livre ça vous emmène à un endroit et il y a un moment très souvent la fin elle arrive presque toute seule de manière très vous avez l'impression de 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 surfer dessus que les choses se trouvent comme ça mais parce que c'est un roman ça s'élabore sur des années parfois donc parfois des mois parfois des années donc donc tout se met en place et à un moment hop tout trouve sa bonne place et et là j'avais à peu près je me dis ah il faudrait que j'arrive à trouver cette sensation là cette émotion là cette cette densité là je ressentais l'émotion de de cette fin je la ressentais complètement et je savais pas du tout de quoi elle était faite donc pour moi la question c'était comment je vais faire pour écrire un roman qui puisse m'emmener naturellement entre guillemets à cette émotion là et et en revanche j'avais des éléments du début là par contre c'était des éléments très concrets des images c'est à dire Sibylle en peignoir chez elle en train d'attendre son fils ou la route de la cano la mer le plein d'images comme ça mais la question c'était et puis avec ce truc des chevaux et puis avec vraiment des images et après la question c'est comment je vais faire vous savez comme quand on est gamin les espèces de dessins avec les chiffres où on a juste les petits points comme ça et vous êtes il faut relier le truc comme ça pour avoir la figure à la fin et bien en fait j'avais l'impression que c'était ça les choses je lui ai dit il faut que je relis comme ça tous ces points là pour arriver à trouver quel est le dessin quel est le livre et donc pour moi tout le travail était de vraiment de était de ouais de trouver la forme qui allait relier tout ça et comment j'allais pouvoir en passant d'un point à l'autre arriver à cette fin j'avais une obsession alors l'image est complètement nulle là vous me pardonnerez mais mais elle est parlante je crois c'est vous êtes devant votre casserole comme ça en train de faire chauffer votre eau et puis si elle est à 95 degrés ça boue pas il faut être à 100 degrés pour que ça boue et pour moi tout le truc du trajet du livre c'est de dire il faut qu'à la fin on soit à 100 degrés il faut qu'il y ait ce petit miracle de l'ébullition et que quelque chose puisse se retourner que le moindre mot le moindre petit geste qui peut paraître qui pourrait paraître banal page 52 d'un seul coup devient vous explose au visage d'émotion de sens de justesse simplement parce qu'il arrive à cet endroit là et pas à un autre et justement cette recherche de tension là c'était vraiment pour continuer ou ça définit toute votre écriture ça se retrouve à chaque fois dans vos romans parce que vous dites que vous adaptez la méthode non parce qu'il y a eu des livres dans les romans j'ai écrit deux sortes de livres ceux qui seraient à direction comme ça linéaire je pourrais dire apprendre à finir seul ceux d'à côté je mettrai ailleurs des hommes et puis d'autres qui vont vers un endroit qui vont vers un point comme ça à la fin où l'émotion même si on fait plein de détours dans le temps par exemple dans des hommes on peut faire plein de détours mais finalement on arrive à cet homme dans sa voiture cet homme après la nuit cet homme comme ça qui bon voilà et d'autres romans qui fonctionnent à l'horizontale comme loin d'eux comme autour du monde comme dans la foule où on a plusieurs points de vue des choses plus éclatées où là il ne s'agit pas d'aller forcément vers quelque chose de précis à la fin mais au contraire de tourner de manière plus à la fois polyphonique mais aussi plus horizontale dans plusieurs directions donc là par exemple ça ne marche pas pour ça pour ces romans là il n'y a pas du tout la recherche d'un truc qui vous prendrait à la fin par exemple d'une tension comme ça la tension se dissout pour le coup avec une forme plus circulaire plus multiple donc évidemment ce n'est pas du tout les mêmes enjeux d'écriture mais j'aime les deux et ce que j'aime de plus en plus alors ça ça serait pour moi l'idée d'aller essayer de mêler un petit peu ces deux tendances là de trouver une forme qui serait capable de faire ça et du coup dans le cadre d'une on va être à court de temps je suis vraiment désolé on doit vous laisser du temps on rentre l'antenne pour pouvoir lire vraiment désolé peut-être juste une toute petite dernière question pour conclure mais très très rapidement hier on avait Davo de Bosque qui avait une extrêmement belle formule pour parler de l'émotion et du rapport au beau qui disait qu'il se plaçait dans le camp des défenseurs par rapport à des personnes qui seraient dans un cynisme plus facile peut-être et dans quelque chose d'ambiant qui serait plus noir dans une noirceur plus facile peut-être plus ambiante et je trouve que ce camp du défenseur est peut-être quelque chose au niveau de l'émotion que vous défendez aussi dans votre littérature donc juste peut-être un dernier petit mot là-dessus c'est marrant parce que moi j'ai tendance à dire qu'il y a deux types d'écrivains mais de lecteurs peut-être aussi il y a les procureurs et les avocats et évidemment il s'agit de faire partie des avocats ça c'est sûr ça c'est sûr merci